Même après cette réforme des retraites, la France sera l'un des tout premiers pays d'Europe où on partira le plus tôt à la retraite, où on aura une durée de vie à la retraite la plus longue, une durée de vie en bonne santé à la retraite la plus longue, et un niveau moyen de pension de retraite parmi les plus élevés d'Europe. De la même manière, parmi les fake news qu'on entend, il y aurait celle qui consiste à dire que le vaccin sera encore en cours d'expérimentation. C'est absolument faux, la phase 3 est terminée depuis des mois. Elle est validée, 3 milliards d'injections ont été réalisées sur la planète Terre, les choses se déroulent au mieux, vous pouvez y aller, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Il n'y a aucun lien qui existe, ni en théorie, ni dans la pratique, et ce après des mois de recul et des milliards de femmes vaccinées. Et je redis ici que les femmes enceintes doivent se faire vacciner pour se protéger et protéger leurs bébés. Ce que nous savons pour la France comme pour les pays étrangers, c'est que la plupart des soignants qui vont contracter la maladie virale ne vont pas la contracter dans le cadre de leur mission hospitalière, mais en dehors des missions hospitalières. Se poser des questions, c'est bien. Ne pas s'en poser, c'est encore mieux.